bienvenue à la deuxième conférence du colloque la souveraineté numérique quels enjeux pour la présidentielle 2022 organisé par le vent se lève l'institut russo et le vent du changement et le portail de l'intelligence économique donc nous accueillons diana philippova et fabienne greffet pour cette conférence sur la démocratie et le numérique diana philippova vous êtes conseillère de la mairie de paris sur le numérique et l'innovation vous êtes également romancière et essayiste auteur de techno pouvoir dépolitisé pour mieux gouverner fabienne greffet vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de lorraine vous êtes spécialiste des campagnes électorales en ligne et du militantisme numérique donc 7 français sur 10 se connecte quotidiennement à un réseau social d'après le dernier rapport de reuters institute 38% des français s'informent sur les réseaux sociaux et pour un dernier chiffre 357 mille messages ont été émis à propos de la présidentielle 2022 sur les réseaux sociaux d'après backbone donc il est indéniable que le numérique s'est immiscé dans tous les secteurs de nos vies et la démocratie n'y fait pas exception les réseaux sociaux que l'on ne présente plus j'espère que vous savez vous avez entendu parler de twitter facebook instagram d'ailleurs sur lesquels vous pouvez suivre les partenaires de cette conférence donc les réseaux sociaux modifient particulièrement nos manières de communiquer nous informer et aussi de nous mobiliser il représente un nouvel espace de d'expression de discussion qui dont les codes sont différents des arènes politiques médiatiques et institutionnelles traditionnelles à l'origine du web il y a l'idée de l'égalité de la parole pour tous et donc cet imaginaire libertaire a fondé le web tel qu'il est aujourd'hui avec une idée de désintermédiation et et d'horizontalité la réalité apparaît beaucoup plus contrastée car bien que les réseaux sociaux soient le théâtre de mouvements de mobilisation citoyenne comme par exemple me too ne sont pas à l'abri des rapports de force et de pouvoir qui mélange public et privé ces nouvelles donc technologies de l'information et de la communication les fameux tics transforme la politique et ses codes on en veut pour preuve par exemple la déclaration de campagne d'eric zemmour sur youtube qui comptabilise désormais trois millions de vues mais aussi le concours d'anecdotes de notre président de la république avec deux youtube heures ou différentes vidéos tik tok de politique pour la campagne donc 2022 tout ça nous fait réfléchir et nous pose la question de quels enjeux les réseaux sociaux posent-ils pour notre démocratie et plus particulièrement dans le cadre des élections présidentielles diana philippova dans votre ouvrage ouvrage technopouvoir vous soulignez que la technologie est politique concernant les réseaux sociaux selon vous comment structurent-ils la sphère politique comment influence t il la politique telle qu'elle se pratique aujourd'hui bonjour merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de ces sujets à l'aune enfin pendant une nouvelle cette campagne présidentielle alors déjà la technologie et les technologies sont politiques bien avant que les réseaux sociaux n'existent donc ce que ce que j'essaye de de montrer dans dans mon livre technopouvoir qui date de 2019 c'est que dès l'invention des techniques modernes dès le début du 19e siècle il y a une transformation politique majeure des modes non seulement de production économique mais aussi de l'organisation humaine des sociétés des communautés et aussi une transformation de notre écologie donc dans notre environnement et de ce qu'on appelle les milieux de vie donc tout au cours tout tout au long du 19e siècle et du 20e siècle les technologies les techniques n'ont censé n'ont cessé d'interagir avec le pouvoir les idées les idéologies la communication politique pour premièrement donner une certaine justification politique à la société industrielle et à la généralisation de la saut de la société enfin du système capitaliste industriel et inversement le pouvoir politique de son côté a permis à en fait aux techniques qui ont déjà d'être inventés puisque même l'invention technoscientifique est éminemment politique et également d'être diffusé à une très large échelle dans les sociétés on pense bien sûr très aisément à l'usine moderne qui a en profondeur transformé nos villes enfin on est tributaires toute l'organisation en fait des sociétés européennes sont particulièrement tributaires de ces évolutions mais 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 également des ou 20e siècle les deux guerres mondiales et en particulier la période entre la première et la seconde guerre mondiale qui a vu un développement sans précédent des technologies industrielles et des technologies militaires évidemment elles participaient massivement à une un système d'abord politique donc finalement internet les internet et avant avant cela les technologies qu'on appelle numériques en fait qui sont liés à l'invention de l'ordinateur sont des produits directs de la guerre en fait et en particulier de la deuxième guerre mondiale et cette la guerre froide qui s'en suit et qui voit une véritable guerre technologique se mettre en place entre ce qu'on appelle l'est et l'ouest accélère encore cette course il faut bien comprendre que l'ordinateur est d'abord né de la volonté de de permettre un calcul balistique extrêmement précis et en réalité toutes les technologies que nous utilisons maintenant qui sont nées à san francisco dans la baie de san francisco dans les années fin des années 60 début des années 70 sont elles mêmes financées par un trio défense américaine université américaine et secteur privé voilà donc tout cela pour dire que bon il n'y a il n'y a pas encore aujourd'hui trop souvent ni historique pour dire que les technologies les techniques sont neutres elles ne le sont vraiment pas elles ne l'ont jamais été elles ne le seront jamais c'est de la pensée magique et d'une certaine façon c'est une forme de propagande de dire qu'il y a une neutralité des technologies c'est vraiment une déresponsabilisation active de ceux de là d'où elles viennent et là où elles nous même donc les réseaux sociaux finalement en fait arrivent comme petite cerise sur le gâteau récemment et évidemment elles ont profondément bouleversé aujourd'hui la manière dont la politique non seulement s'exprime mais dont elle se fait ce qui est assez intéressant justement c'est cette interaction entre la communication politique qui qui était censée en fait bénéficier de twitter de tous ces réseaux sociaux que nous connaissons et la manière dont elle se produit en quelque sorte l'aval conditionne de plus en plus l'amont parce que l'expression est immédiate parce qu'il faut se justifier immédiatement parce qu'il faut tout mettre dans un espace finalement assez bref même très bref c'est une litote qui est celui des réseaux le fait même que twitter est largement triompher sur d'autres réseaux comme facebook par exemple qui n'avait pas de limite de caractère et cette rapidité et cette brièveté ils sont absolument majeurs dans la manière dont la politique se produit aujourd'hui donc la première conséquence évidemment c'est la brièveté donc il faut pouvoir simplifier exprimer simplement des choses qui peuvent être sinon très complexes mais du moins bénéficier d'un espace pour dérouler une pensée il faut qu'elle soit immédiate c'est à dire que la réaction doit arriver dans les secondes dans les minutes qui suivent une indignation un questionnement donc vraiment le tempo le rythme le tempo vraiment l'enchaînement des politiques aujourd'hui a largement changé mais également et ça c'est quelque chose que nous connaissons tous que nous expérimentons en fait au quotidien c'est la polarisation et la violence avec laquelle vont s'exprimer des positions c'est à dire que parce que il y a cette rapidité et cette brièveté une position intermédiaire nuancée argumentée devient difficilement audible non qu'elle ne le soit pas du tout elle peut l'être mais elle est beaucoup moins que des positions extrêmes et définitives donc nous assistons finalement à une sorte de maximalisme d'expression sur les réseaux sociaux alors j'ai un petit problème avec ce micro qui ne cesse de qui ne cesse de s'écrouler donc juste pour pour terminer avant de passer la parole à fabienne sur les travaux récents qui ont étudié un tout petit peu l'interaction entre notamment l'émergence des nouveaux mouvements sociaux dits horizontaux démocratiques portés par la société civile et et en fait les réseaux sont assez décevant si vous vous souvenez bien dans les années 2010 twitter c'était un peu la promesse de la naissance de nouvelles forces politiques qui viennent par le bas justement parce que c'est des intermédiations c'est d'abord une des hiérarchisation il n'y a plus besoin d'avoir accès à des à des à des médias qui font le tri et qui choisissent ceux qui vont s'exprimer et donc chacun a finalement la possibilité de lancer son mouvement de participer à ce qu'on appelle à ce qu'on appelle la multitude les mouvements collectifs le soir enfin soir c'est un terme qui est utilisé notamment par le parti pirate pour montrer que nous sommes dans une ruche une multitude qui va apporter des idées nouvelles un souffle nouveau finalement quelques années après quelles conséquences peut-on tirer de de cette promesse elles sont elles sont décevantes et ce n'est rien de le dire je vais citer deux exemples de références la première c'est c'est un travail récent qui donc un livre qui s'appelle la traduction française je crois que je crois pas si ça a été traduit en français mais en tout cas en anglais c'est the revolution that wasn't par une chercheure une auteure qui s'appelle jean schradi qui aujourd'hui chercheur à sciences po et qui a étudié la l'interaction entre la création et la et le recrutement par les forces politiques et l'orientation de ces forces politiques sur internet sa conclusion est assez claire ceux qui ont le plus bénéficié des réseaux sociaux sont les groupes conservateurs voire plutôt fasciste néo fasciste le tea party par exemple il y a quatre cinq ans aux états unis qui a largement participé à l'élection de donald trump enfin contribué à l'élection de donald trump à l'époque a vraiment été très fort sur les réseaux sociaux a recruté assez massivement ses adhérents là bas le deuxième deuxième livre travail dont je voudrais parler c'est celui de de la chercheur américaine également zenep toufeki qui a écrit un livre qui s'appelle qui pour le coup a été traduit en français qui s'appelle twitter et les gaz lacrymo alors elle elle s'est vraiment intéressée de très très près aux révolutions aux révolutions arabe elle est allée elle est allée se frotter en fait il y aller en tant que chercheur de terrain pour comprendre finalement si twitter et les réseaux sociaux avaient plutôt servi ou desservi ces mouvements sociaux sa conclusion est très mitigée mais plutôt plutôt assez assez négative en montrant que il y a eu cette illusion que l'immédiateté pouvait remplacer tous les facteurs de création traditionnelle des mouvements sociaux à savoir la structuration d'un mouvement l'élaboration assez longue d'un corpus idéologique la capacité à hiérarchiser ce mouvement pour chacun pour que chacun ait finalement son rôle en fait dans sa propagation dans son efficacité et qu'en revanche en balayant en fait tout finalement tous et toutes ces techniques politiques assez classiques ils ont aussi énormément bénéficié aux opposants donc les régimes en place opposant à ces mouvements sociaux puisqu'ils ont permis d'assez rapidement identifier de façon très directe ces opposants là de les tracer et de les emprisonner et assez rapidement puisque les réseaux sociaux n'ont pas ces barrières à l'entrée et bien les mouvements politiques en place et bien ils se sont évidemment appris comment s'en servir pour utiliser les mêmes techniques de communication et de propagande que ceux qui étaient d'abord mobilisés par les réseaux sociaux par les mouvements sociaux de la société civile qu'est ce que cela signifie à la fin c'est que il y a des mouvements qui ont cru pouvoir se passer d'une structuration plus traditionnelle en utilisant les réseaux et de l'autre côté ceux qui ont déjà le pouvoir la police l'armée et de plus qui ont rapidement appris puisque il n'y a pas de barrière d'entrée à utiliser les techniques de ces réseaux là et bien qu'est ce qui gagne et on le sait maintenant et on le sait chez nous également on le sait partout dans le monde c'est ceux qui ont le pouvoir ceux qui ont les institutions l'armée le pouvoir et qui peuvent réprimer dans la violence et le sang la rue voilà donc je pense qu'on sera amené à reparler de la période plus récente je passe la parole à Fabienne juste donc Fabienne avant de vous poser de vous passer la parole je vous pose la question vous avez utilisé vous avez étudié pardon l'utilisation du numérique par les partis politiques lors des campagnes présidentielles de 2012 et de 2017 et donc quelle est la place donnée aux réseaux sociaux et quelle stratégie est mise en oeuvre autour d'eux et est-ce que vous avez constaté des évolutions entre ces deux périodes merci merci beaucoup j'espère qu'on m'entend bien donc en fait je vais essayer aussi de rebondir par rapport à ce qui vient d'être d'être dit en partie pour vous dire que ce qui me semble s'exprimer là en fait c'est toute une tension qui a autour depuis la fondation autour des réseaux informatiques en effet comme l'a dit Diana la question de la relation entre technique et pouvoir elle dépasse largement la question de l'informatique et des réseaux d'information mais elle se repose disons avec les réseaux d'information et dans cette tension et en fait c'est vont s'exprimer deux phases et en même temps deux côtés qui sont d'une part et ça a été un peu dit en introduction par Anastasia d'une part donc des logiques qu'on peut appeler des logiques de propagande et puis d'autre part des logiques d'expressivité de décentralisation d'horizontalité et donc c'est logique en fait on les retrouve dans la manière dont on perçoit nous-mêmes les réseaux sociaux c'est à dire que depuis la création des réseaux sociaux dans les années 2000 la manière dont on les voit a considérablement s'est considérablement transformé ça a été bien montré par un de nos collègues Romain Badoir dans un livre qu'il a appelé de façon très pertinente le désenchantement de l'internet c'est à dire qu'on est passé d'une vision d'internet comme un espace de sociabilité, comme un espace de mise en relation, comme un espace d'expression aussi d'affinité ou d'enjeux qui n'avaient pas de débouchés dans l'écosystème médiatique et politique traditionnel à une perception des réseaux sociaux comme des espaces qui sont des espaces effectivement de pouvoir, de domination, de brutalisation du débat public alors les deux thèses contiennent en quelque sorte des éléments de réponse moi je me situe pas vraiment dans ces deux thèses ce que j'essaye de regarder c'est comment les acteurs politiques, je parle des acteurs politiques institutionnels, ceux qui participent à l'élection présidentielle vont se situer dans cet écosystème et il y a un certain nombre de choses qui me frappent et de transformations qui me frappent même si notre système institutionnel en tant que tel il évolue pas par contre la relation des acteurs politiques et de leurs équipes à cet écosystème se transforme alors il y a plusieurs choses qui me frappent la première c'est que on peut dire que véritablement les réseaux sociaux participent des espaces de campagne je suis frappée de voir que même les candidats dont les organisations s'expriment plutôt en nom collectif qui traditionnellement étaient méfiantes à l'égard de la communication politique se mettent à ouvrir des comptes Twitter, Instagram, LinkedIn au nom du candidat des comptes très personnalisés quand on regarde les principaux, il y a eu un papier de France Inter là-dessus la semaine dernière quand on regarde donc les principaux réseaux sociaux et l'ensemble des candidats qui aujourd'hui sont déclarés ou susceptibles de se déclarer en fait ils sont tous présents à la fois sur Twitter, Facebook, Instagram et Youtube et après bon il peut y avoir des niches sur des réseaux sociaux qui sont peut-être plus encore un peu émergents comme TikTok, Twitch, enfin je dis réseau social mais bon plateforme au sens large donc ce qui s'observe c'est que les réseaux sociaux ce sont des supports de campagne complètement normalisés aujourd'hui le visuel sur le réseau social, la reprise de la petite phrase ça fait partie du quotidien de la campagne et un de mes collègues britanniques Andrew Chadwick dit qu'on est aujourd'hui dans des campagnes hybrides c'est-à-dire des campagnes où ce qui se passe sur les réseaux sociaux va alimenter ce qui va être dit par les médias mainstream et qu'inversement ce qui va être dit par les médias mainstream va être repris, alimenté sur les réseaux sociaux et donc toute une partie du travail militant aujourd'hui c'est pas tellement de tracter, de boiter et encore moins d'aller dans des meetings surtout en période de crise sanitaire c'est plutôt de se faire le porte-parole ou le défenseur de son candidat préféré sur les réseaux et inversement dans les médias traditionnels mainstream ce qui est très frappant c'est la façon dont il va être fait usage de métriques issues des réseaux sociaux par exemple les sujets les plus cités sur Twitter deviennent des sujets d'actualité ou le décompte des traces numériques concernant un candidat deviennent comme un signe de popularité donc on peut émettre beaucoup de critiques à l'égard des sondages d'opinion mais on peut en émettre encore bien plus à l'égard de mentions sur Twitter ou sur d'autres réseaux de noms de candidats puisqu'on sait qu'une partie de ce qui va être mentionné peut en réalité être automatisée peut provenir de diverses sources plus ou moins citoyennes donc ça pose tout un ensemble de problèmes donc l'existence des réseaux sociaux la diversification des espaces d'expression conduit à la fois à une normalisation de la parole des acteurs politiques et avec tous les éléments qui ont été rappelés de brièveté, d'immédiateté, de réactivité etc mais conduit aussi à une transformation plus générale des médias et de ce qu'on entend finalement par opinion publique donc je pourrais peut-être vous donner des exemples je ne sais pas si si je poursuis ou pas il faudra peut-être m'interrompre un moment me faire un petit signe alors ces ces transformations elles sont liées aussi au fait que bien sûr les usages dans la société en général se sont considérablement déployés Anastasia l'a rappelé en commençant un autre élément qui me semble intéressant à observer entre la campagne présidentielle de 2012 et celle de 2017 même s'il faudrait nuancer c'est quand même que les candidats enfin moi je travaille vraiment par entretien auprès des équipes de campagne j'essaye de de comprendre comment ça fonctionne qui travaille pour faire quoi au service de quel type d'activité en faveur du candidat enfin des questions de sociologie de la communication politique assez classique et une des choses qui me semble avoir s'être quand même transformée c'est la capacité des candidats eux-mêmes à maîtriser en fait les outils numériques il y a une dizaine d'années en fait les disons les candidats les plus importants à l'élection présidentielle ils connaissaient très peu de choses au réseau ils étaient peu utilisateurs et en fait ils déléguaient cette partie de leur du travail ils le délèguent toujours mais ils étaient complètement extérieurs aux usages lorsque j'ai observé j'ai fait un peu le même type de travail sur la campagne de 2017 j'ai vu que beaucoup un nombre plus important la quasi-totalité des candidats et candidates avaient un usage même minimal des réseaux sociaux numériques prenez eux-mêmes en charge une partie par exemple de leur prise de parole ou inversement c'est le cas de François Fillon en 2017 son équipe lui avait même enlevé Twitter de peur que dans le contexte de l'affaire en fait ils se ils se laissent aller en quelque sorte à des prises de parole maladroites ou à des réponses à ses à ses adversaires politiques alors quand même enfin ça peut sembler un peu anecdotique ce que je dis mais ça me semble quand même une transformation importante donc à la fois au niveau des acteurs politiques au niveau aussi des partis politiques les partis politiques ça a été un peu dit ce pour partir en tout cas en France si on regarde le cas de la France insoumise si on regarde le cas dans une moindre mesure de la République en marche mais aussi des partis pirates même si idéologiquement ils sont très très éloignés les uns des autres en fait ils fonctionnent sur une plateforme commune avec une organisation qui n'a plus rien à voir avec le parti de masse qu'on a connu au XXe siècle et notamment plus d'appartenance formelle je fais aussi toute une partie de travail auprès de militants numériques il y a plein de militants numériques qui n'ont jamais rencontré en fait une organisation qui ne sont jamais allés à une réunion physique ils ne savent même pas où se situe par exemple le siège du parti auquel ils appartiennent et ça ça a des effets très importants cette désintermédiation dont parlait Anastasia pour commencer parce que ça donne ça a été bien montré par un collègue qui s'appelle Paolo Gerbaudo un rôle hyper important à la direction de l'organisation et à ce qu'il appelle l'hyper base c'est à dire la masse plus ou moins informelle des personnes qui ont déposé leurs coordonnées auprès de l'organisation mais les échelons intermédiaires qui dans le modèle du parti de masse étaient chargés de former de nouveaux adhérents étaient chargés d'animer le parti l'organisation politique sur le terrain qui étaient chargés de diffuser aussi autour d'un certain nombre de messages ils sont complètement marginalisés et là encore avec des hyper bases qui vont être très mobiles très labiles qui ne vont pas forcément rester très longtemps dans les organisations politiques et un militantisme politique donc qui est beaucoup plus j'allais dire gazeux pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon à propos de son mouvement La France Insoumise en 2017 mais qui est beaucoup plus volatile voilà c'est le bon terme alors tout cela finalement produit des effets sur la démocratie je nuance juste un petit truc quand même je me nuance moi-même c'est le défaut de l'universitaire il ne se met jamais trop d'un côté en vous disant quand même que là je fais un très rapide panorama mais que au niveau local par exemple les élections jusqu'en 2020 en tout cas jusqu'au municipal de 2020 restaient quand même très marquées par des logiques de proximité et sans doute moins par la présence sur les réseaux sociaux et en vous disant aussi que tout cela est quand même à considérablement nuancer selon les candidats et selon leurs ressources parce que plus on a des ressources à mettre dans des équipes qui vont développer des applis qui vont produire des visuels plus ou moins beaux qui vont réfléchir à la riposte et bien évidemment plus on est en capacité quand même de d'agréger ce que j'appelle des comptes affiliés qui sont susceptibles aussi de se désaffilier à d'autres moments quand on n'a pas ces moyens-là c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus difficiles dans l'ensemble donc contrairement aussi à quelque chose qui est souvent enfin une image qu'on a souvent du numérique qui serait un petit groupe de geeks qui ne connaissent pas grand chose qui vont faire une campagne c'est pas souvent comme ça que ça se passe en fait pour qu'une campagne numérique soit soit diffusée il faut absolument soit des militants soit des professionnels donc des agences qui vont se charger du travail d'influence et de mise sur agenda médiatique des problématiques portées par le candidat merci Diana pour réagir rapidement après vous passez à la question suivante c'est ça bon alors moi je reprends ce que dans la continuité de la nuance de Fabien parce que c'est toujours la même chose on commence par dire qu'il y a une transformation majeure par les réseaux sociaux et puis après on se rend compte il y a quand même encore des choses heureusement qui heureusement malheureusement d'ailleurs qui restent qui subsistent par exemple pour parler de Zemmour enfin Zemmour c'est pas du tout une invention des réseaux sociaux c'est un produit d'un truc qui s'appelle la télé qui est un média assez ancien déjà qui a été étudié je pense en long en large et en travers par la sociologie la philosophie moi je pense bien sûr à l'essai assez célèbre de Bourdieu sur la télévision mais enfin Zemmour il faut bien savoir qu'il a il s'est fait ça fait je pense entre 10 et 15 ans qu'il pense advenir à cette présidentielle en attendant le bon moment entre temps il écrit un livre tous les deux ans qui font entre 300 000 et 500 000 exemplaires qui sont produits qui ont été produits jusqu'à très récemment publiés pardon par l'édition tout ce qu'il y a de plus traditionnel et lorsqu'il a été viré et qu'il a créé sa maison à lui et en dépouillant au passage les illusions perdues notre pauvre Balzac mais il a tout simplement en fait mis à son avantage un système qui lui prenait entre 90% du prix du livre et il l'a il a complètement tourné à son avantage donc pour financer ce qui est en train de devenir sa campagne il est sur les chaînes et il faut bien se rappeler de ça qu'aujourd'hui le danger notamment pour la démocratie et pour l'expression elle vient moins des réseaux sociaux que des changements de contrôle et plutôt des prises de contrôle par Bolloré qui ont lieu dans les médias traditionnels et le dernier en date c'est l'édition le fait que Hachette passe sous contrôle de Bolloré et que des maisons d'édition comme Grasset par exemple passent chez lui ce n'est pas sans conséquence on le sait on sait ce qui s'est passé avec Canal on voit ce qui se passe avec CNews on ne peut qu'imaginer ce qui peut se passer avec la production littéraire intellectuelle de notre pays donc n'oublions pas quand même je crois qu'il y a des choses qui se passent en dehors des réseaux et que nous avons probablement une vision un tout petit peu tronquée lorsque nous allons sur Twitter non Twitter et les réseaux sociaux ce qui transforment vraiment c'est ce que vous aviez dit Fabienne c'est vraiment les structures mêmes de la création des politiques mais de façon finalement assez perverse et insidieuse puisque alors même qu'ils n'expriment qu'une toute petite partie d'opinion que les opinions qu'on y trouve et dont on a l'impression qu'elles sont majoritaires parce qu'on regarde dès qu'il y a un 15K à côté du coeur on se dit ah mon dieu toute la France pense comme ça ce n'est rien mais en revanche ces sorties ces tweets par exemple sont repris par les médias traditionnels ils sont utilisés par les journalistes par le système de production de l'information et ils deviennent un fait social et ils acquièrent une influence parce qu'ils sont retirés à un moment donné des réseaux sociaux et qu'ils sont donnés à voir comme un fait parfois incontestable incontestable ou en fait un fait non argumenté une statistique qui repose sur rien sinon en fait une production privée de ces statistiques puisque Twitter est encore heureusement enfin je ne sais pas heureusement enfin malheureusement mais c'est un groupe privé donc cette influence c'est vraiment une espèce de cercle vicieux enfin de cercle tout court parce que je ne veux pas mettre d'adjectif de qualification morale ou de valeur dessus mais voilà c'est une transformation c'est vraiment comme s'il y avait une toute petite lécume si vous voulez que vous voyez dans les vagues en fait ces écumes vont conditionner les mouvements profonds de la haute mer et bien c'est ce qui se passe aujourd'hui et ça a évidemment des conséquences très dommageables mais il faut le voir comme un système vraiment comme un système global qui n'est pas du tout cohérent bien sûr il y a des contradictions mais où les interactions peuvent vraiment être beaucoup plus graves que la signification isolée du phénomène comme par exemple un tweet ou une dispute etc. Merci donc pour poursuivre dans justement ce lien entre les réseaux sociaux et on va dire le système dont vous avez parlé moi je voudrais discuter maintenant des fake news et donc du coup de la relation des réseaux sociaux avec les médias les réseaux sociaux sont souvent accusés de véhiculer des fake news de polariser le débat et la désintermédiation est souvent pointée comme origine des mots car elle met à égalité les utilisateurs et comme vous l'avez mentionné Diana tout à l'heure finalement elle abolit la hiérarchie entre les paroles et donc du coup se pose la question de la place des médias traditionnels sur les réseaux sociaux quel rôle démocratique finalement pour le quatrième pouvoir est-ce que les médias sont encore les gatekeepers de l'information d'une information peut-être de qualité aussi dans l'écosystème des réseaux sociaux et donc quel impact pour la démocratie Fabienne ? Alors plusieurs choses parce que ça c'est une question importante d'abord avec le numérique déjà avant les réseaux sociaux en fait ce qui se produit c'est une transformation profonde de l'espace public c'est-à-dire l'espace où s'échangent des points de vue éventuellement critiques sur les affaires publiques cet espace public il est habité de différents acteurs dont les citoyens dont également les journalistes dont les entreprises d'analyse de ce qu'on appelle l'opinion publique des sondages etc. et donc cet espace public avec le numérique il se transforme parce que tout un chacun très facilement peut s'exprimer encore plus facilement qu'avant avant le numérique on pouvait s'exprimer facilement dans l'espace public de la rue ou du parc ou du café du pub avec le numérique en fait on peut s'exprimer non seulement dans son espace public de proximité mais surtout on va pouvoir créer des communautés avec d'autres personnes qui partagent les mêmes positions les mêmes croyances que soi et ça bouleverse l'espace public en ceci que d'une part peuvent se structurer des communautés mais aussi d'autre part parce que finalement ce qui était le monopole d'une parole publique sur les affaires politiques qui était plutôt portée par les médias et remis en question par cette arrivée de nouveaux acteurs alors ça peut être des communautés diverses ça peut être des journalistes citoyens des citoyens qui ne sont pas à proprement parler des journalistes labellisés par des organisations professionnelles journalistiques mais qui produisent des sortes d'informations puis ça peut être tout un chacun alors face à ça il y a quand même un peu une panique morale c'est à dire qu'on a l'impression que les fake news sont partout nous envahissent comme si on était je veux dire des personnes complètement passives face à la propagande alors moi je voudrais vous dire une chose c'est que oui la thématique de la propagande elle est majeure sur la première moitié du XXe siècle mais au milieu du XXe siècle il y a un chercheur américain qui s'appelle Paul Lazarsfeld qui montre qu'en fait c'est pas tant on n'est pas tant des récepteurs passifs que des récepteurs qui font des choix et des sélections dans l'ensemble des informations qu'ils reçoivent et on a des biais cognitifs en fait on a tendance à retenir les informations qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà préalablement alors bien sûr il y a quand même des effets sur les personnes indécises je ne vais pas y revenir simplement ce que je cherche à souligner et moi ça me frappe beaucoup parce que quand vous demandez autour de vous alors toi les fake news en fait soi-même on est toujours persuadé de ne pas être perméable aux fake news on pense toujours que les fake news c'est les autres ça c'est impressionnant l'autre chose intéressante me semble-t-il c'est que les journalistes sont remis en question dans leur position monopolistique mais construites sur la durée parce qu'il a fallu du temps à partir du 19ème siècle pour construire des cadres journalistiques des manières de faire des déontologies partagées après on peut les critiquer etc mais le fait est que depuis une vingtaine d'années avec le numérique et encore plus disons avec les réseaux sociaux les journalistes sont sous pression ils sont sous pression parce qu'on leur demande de produire un maximum en de moins en moins de temps étant donné qu'ils peuvent à tout moment être doublés par d'autres sources d'information ils sont sous pression parce que les recettes publicitaires se sont considérablement amenuisées parce qu'elles se sont disons tournées vers les réseaux sociaux vers les influenceurs youtubeurs etc donc une baisse des ressources qui est quand même très importante pour les médias même s'il y a des aides publiques quand même pour les médias et ils sont sous pression parce qu'ils sont remis en question encore une fois dans leur position de gatekeepers donc qu'est-ce qui se passe ils ont tendance quand même à beaucoup dénoncer les fake news je ne dis pas que les fake news n'existent pas pas du tout je vais vous donner juste quelques éléments après mais ils ont tendance à beaucoup les dénoncer ce qu'on comprend mais c'est aussi un peu une peur de cette plèbe de ce discours de la plèbe qui déferle alors après moi je pense qu'il y a quand même des moyens d'objectiver la présence de fake news ça a été très bien fait autour de la campagne de 2017 par le projet Politoscope de David Chavalarias qui est mathématicien et qui montrait quand même qu'il y avait toute une partie des soutiens numériques alors sur Twitter qui effectivement est beaucoup repris par les journalistes parce que c'est le réseau numéro un des professionnels des médias donc sur Twitter effectivement toute une partie des comptes étaient en fait des comptes créés par des robots souvent venant soit des Etats-Unis donc de l'ightright américaine les milieux trumpistes soit venant de Russie en fait des hackers russes donc il y a ces deux éléments il y a certainement il y a à coup sûr des luttes de propagande autour des fake news mais il me semble que il ne faut pas non plus exagérer là encore le pouvoir des fake news et moi je ne suis quand même pas je ne suis pas complètement désenchantée de la capacité critique des citoyens et je me dis que oui certes les réseaux sociaux nous enferment dans des bulles informationnelles dans ce que Morozov a appelé des bulles de filtre les algorithmes nous proposent toujours des contenus qui participent à nos préférences donc vont avoir tendance à nous renforcer dans nos croyances initiales en même temps il y a aussi plein d'expositions accidentelles à l'information plein de possibilités d'être peut-être remis en question dans ces certitudes donc voilà tout n'est peut-être pas foutu et les fake news ne nous auront pas forcément merci c'est très intéressant alors tu vois les fake news il y a quand même juste pour souligner parce que c'est un débat à part entière sur lequel je pense on peut passer trois heures peut-être pour reprendre quelques éléments un peu critiques qui ouvrent le débat on va dire la première chose peut-être c'est que ce qui est vraiment terrible avec les fake news c'est que elles produisent des effets dans l'opinion générale et en fait dans le monde quoi même si elles sont démenties puisqu'elles sont un fait elles sont un événement et cet événement là il donne lieu à des croyances bien sûr mais aussi des démentis des réactions enfin à ces interactions en chaîne qui font que elles sont leur raison d'être alors qu'elles sont néants en fait c'est le néant et en fait ce néant se transforme par le fait qu'on s'en empare en matière et en matière réelle quoi donc elles sont réalisées par le fait même d'être reprises commentées démenties cueillées de l'indignation de l'émotion etc donc nous en fait citoyens citoyens privilégiés parce que nous avons j'y reviendrai plus tard les codes et les les ressources pour décoder parfois ce qui relève le vrai du faux à peu près en tout cas des faits des mensonges nous aussi nous sommes influencés par ces fake news et nous vivons dans ce monde où le rapport à la vérité devient de plus en plus problématique c'est vraiment mon deuxième point c'est le rapport à la vérité et à quelque chose qui lui est lié dans l'information qui est une espèce d'expression c'est le fait enfin la vérité factuelle de ce qui a eu lieu n'oublions pas que les faits ou les facts sont vraiment au fondement premièrement de la raison d'être du quatrième pouvoir qui est le journalisme l'information mais sont également sa matière première donc en fait le fait qu'aujourd'hui ce rapport à la vérité soit complètement perverti que les faits soient remplacés par des choses qui n'ont pas eu lieu qui sont présentées comme une vérité alternative c'est ça que par ailleurs les faits soient également remplacés par l'émotion soit la création d'une émotion soit par une réaction à une émotion qui préexiste détruit vraiment ça en fait les bases du pouvoir et de la légitimité de l'information et ça en fait nous nous en souffrons tous nous sommes tous des victimes de cette dégradation de ces conditions de ces conditions d'expression de travail et des effets qu'il produit donc ça c'est vraiment sur le côté parti de la vérité je voudrais juste peut-être rebondir là-dessus c'est pas complètement lié mais bon c'est une réflexion qui m'est venue récemment avec vous avez peut-être tous vu ce que ce Stromae la réponse de Stromae sur TF1 voilà bon moi je fais pas du tout partie des gens qui ont trouvé ça affreux et que c'était la fin du monde en revanche ça exprime quelque chose sur le fait qu'une réponse rationnelle dans certains cas n'est plus concevable n'est même plus concevable sur une chaîne de grande écoute à 20h où tout le monde regarde et que seule la fiction en quelque sorte une fiction de chansonnier ou de l'art sont capables de transmettre ou de véhiculer une certaine vérité bon c'est quelque chose dont il faut bien prendre la mesure puisque encore une fois c'est vraiment de ce bascule de l'information à la fictionnalisation de tout j'arrête avec ça ensuite je crois que sur les fake news le problème n'est pas seulement l'existence des fake news et de tout ce que Fabienne a dit je ne reviendrai pas sur l'intrusion des forces étrangères sur la capacité en créant des bots de faire passer des mensonges en fait dans l'espace public mais deux choses vraiment deux remarques la première c'est que pour qu'elle soit crue il faut qu'il y ait des conditions il faut que le récepteur on est vraiment dans la société de la réception et un terreau favorable en quelque sorte pour se dire que cette chose parfois très crédible très vraisemblable mais assez souvent complètement invraisemblable puisse être crue vraiment avalée comme une vérité sans contestation par les gens et donc là on peut bien sûr accuser les gens d'être bêtes stupides à chaque époque il y a des commentateurs des pseudo-philosophes qui disent ah oui nous sommes dans l'ère de la stupidité etc mais aussi on peut se dire que les conditions ont été créées en fait de cette c'est même pas de la crédulité c'est une perte absolue de repères et notamment de l'infantilisation du public en fait de l'opinion qui conduit en fait de façon comme par une boucle de prophéties auteur-réalisatrice parfois qui conditionnent nos comportements à être crédulités comme si nous étions des enfants donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que la communication c'est justement la question de la propagande alors comment on peut définir la propagande la propagande c'est quelque chose justement qui prend cette distance elle n'est plus dans qui prend cette distance avec ce référentiel qui est très important pour nous qui est le vrai et le faux donc les choses se mesurent bon ben voilà cette information elle est prononcée quels sont en fait les critères pour que je puisse considérer qu'elle est vraie ou fausse il y a le monde réel bien sûr et puis il y a un critère presque philosophique qui est en fait la vérité et puis quelque chose qui n'est pas vrai qui est un mensonge qui n'existe pas qui n'a pas de réalité la propagande la propagande en fait elle contourne ça complètement les choses sonnent bien ou ne sonnent pas bien elles répondent à un besoin profond émotionnel ou ne répondent pas à ça elles répondent à une demande forte du public ou non c'est exactement dans cette dans cette lignée que se situe par exemple le divertissement c'est dans cette lignée que se situe le journalisme de choc et quand je dis le journalisme de choc ou le journalisme victimaire émotionnel je ne parle pas du tout de niche ce sont vraiment des phénomènes à grande échelle qu'on a connus par exemple juste pour vous donner un exemple très précoce c'est le procès d'Outreau où un emballement médiatique a largement conditionné en fait pour le coup quelque chose d'assez monstrueux la culpabilité complètement invraisemblable qui ne s'appuie sur aucun fait et je reviens sur aucune preuve juridique judiciaire d'un certain nombre de personnes qui en fait étaient absolument innocentes donc ça c'est vraiment une manifestation qui a une influence très importante sur la justice les procès d'assises et sur la vérité judiciaire mais nous vivons finalement et ce n'était qu'un signe dans le monde judiciaire que nous vivons aujourd'hui à très grande échelle et c'est vraiment cela qui me semble très problématique et je le lis à ma petite idée sur une réponse rationnelle ne peut plus être considérée comme valable seule finalement la fiction est capable de traiter ça c'est que je crois qu'il y a un divorce assez durable assez profond avec ce qui est vrai ce qui est faux avec ce qui y est et ce qui n'est pas et c'est là-dessus que finalement les journaux et les journalistes et le secteur de l'information est très attendu et moi je ne suis pas pessimiste là-dessus je suis assez j'ai bon espoir que ce travail qui est conduit de façon infatigable par des groupes de presse qui veulent continuer à être fidèles à cette vertu fondamentale qui est la vérité de ne pas se laisser entraîner par cette volonté de s'en extraire de sortir de ce référentiel là et qu'ils reviennent toujours alors c'est douloureux c'est problématique ça nous blesse nos égaux et ça blesse les émotions individuelles et des vérités individuelles mais c'est à mon sens nécessaire aujourd'hui bien sûr ce conflit est particulièrement fort particulièrement violent et c'est peut-être cela aussi qui fait que nous avons une telle crédulité enfin une telle force des fake news dans l'espace informationnel dans l'espace public merci pour poursuivre justement sur cet aspect propagande qui sur les réseaux sociaux on appelle ça aussi l'astro-turfing donc ça fait partie en fait de plusieurs on va dire méthodes de stratégie de marketing politique sur les réseaux sociaux et donc ma question par rapport donc à ce colloque où on discute aussi de souveraineté numérique finalement est-ce que donc ces stratégies de marketing politique menacent la souveraineté démocratique est-ce que l'indépendance finalement de notre sphère politique est garantie déjà je vais vous décevoir je crains parce que je ne pense pas qu'historiquement il n'y ait jamais eu de moment où il y ait eu une indépendance ou une autonomie parfaite de la sphère politique par rapport à la société qui la porte et c'est une bonne chose et bien au contraire en fait plus il y a une autonomie de la sphère politique plus on le regrette parce que ça signifie une professionnalisation politique en fait tout simplement c'est-à-dire que l'autonomie de la sphère politique renvoie à des savoir-faire à des modes de recrutement à des formes de cooptation qui seraient propres à la sphère politique et qui seraient complètement dégagées de la société donc peut-être enfin sans doute même d'un point de vue démocratique est-il plus souhaitable c'est justement peut-être aussi ce qui distingue la démocratie d'autres formes de régimes plus autocratiques en particulier il est bon sans doute qu'il n'y ait pas une indépendance parfaite de la sphère politique alors par rapport à la société et par rapport aux médias non plus parce qu'il faut qu'il y ait quand même un espace critique et les médias participent de cet espace critique ensuite est-ce qu'il y a des menaces sur la démocratie c'est une grande question moi je vais enfin je vais encore revenir à ce que je ce que je travaille dans mon quotidien c'est-à-dire comment se s'opèrent les campagnes électorales et ce qui est frappant c'est que finalement les acteurs politiques ils sont plutôt démunis en fait face aux réseaux sociaux souvent enfin réseaux sociaux et espaces numériques de manière générale souvent ils sont enfin ils bataillent plutôt pour faire pour tenter de faire en sorte que leurs idées leur manière de voir leur récit justement soit repris par les médias il y a tout un ensemble de techniques alors c'est vrai qu'à l'instant Anastasia évoquait l'astroturfing alors l'astroturfing ça consiste à coordonner des comptes des comptes affiliés numériques pour qu'ils réalisent quelque chose de manière souvent concomitante donc par exemple envoyer des milliers de messages à un adversaire politique à peu près dans le même temps ou répondre de façon coordonnée à un sondage en ligne faire répondre même par des machines pour qu'on soit sûr que son candidat soit celui qui va être désigné comme gagnant etc donc il y a toute une course alors là aussi ce sont des stratégies qui sont mises en oeuvre par les équipes de campagne certainement bien que quand on en parle elles attribuent toujours ça à leurs adversaires politiques et qu'elles ne reconnaissent jamais en faire usage de leur côté ou se sentent parfois un peu gênés par les trolls qui peuvent effectuer ce travail je dirais le sale boulot informel de la campagne donc est-ce que la stratégie d'astroturfing en soi menace la démocratie je dirais qu'il y a quand même toute une partie de connaissance de ces techniques de sensibilisation du public d'éducation tout simplement qui est importante parce que c'est un peu comme je pense je me souviens du enfin je me souviens non j'étais pas née mais le tout premier spot de télévision de publicité négative aux Etats-Unis avait eu un très très grand retentissement parce que il avait il était frappant sur les dangers du nucléaire et bien il s'appelle The Daisy Spot mais bien sûr c'était le premier et il était montré à un public qui n'était pas tellement familier de ces techniques donc plus le public devient familier en fait et plus ces techniques sont quand même susceptibles d'être déjouées et il me semble qu'aujourd'hui il y a quand même des risques assez importants pour les réseaux sociaux d'être décrédibilisés en tant qu'espace de communication politique et que et les entreprises et les acteurs politiques s'ils veulent pouvoir continuer à disposer de ces espaces ils ont plutôt intérêt en fait à faire en sorte que en termes d'images les réseaux soient quand même restent enfin restent fréquentés parce qu'encore une fois un réseau social n'existe que parce que nous les utilisateurs nous le faisons vivre nous produisons des données etc. qui vont pouvoir être commercialisées qui vont permettre de réaliser du ciblage moins les réseaux sociaux sont utilisés et sont crédibles moins c'est finalement ce sont des instruments qui sont susceptibles d'être puissants et potentiellement des menaces quoi voilà donc je ne sais plus exactement ce que enfin bref la question c'est en fait par rapport à toutes ces stratégies marketing qui sont aussi mises en place ou par exemple on peut voir avec Cambridge Analytica ou en 2016 Donald Trump qui sa victoire est aussi due par exemple au Fermaclic qui était hébergé par exemple aux Philippines pour essayer de le faire monter par exemple sur Twitter et qui a contribué aussi à lui donner un poids sur ce réseau social donc finalement c'est un peu la question de quelle souveraineté aussi démocratique nous avons vis-à-vis de ça c'est très c'est très compliqué comme question et je crois qu'elle admet difficilement une réponse unique moi je crois quand même que les formes traditionnelles de la démocratie et du débat démocratique ne sont pas du tout éteintes elles sont certes menacées mais nous voyons bien encore qu'on l'a vu récemment lorsque notamment pendant les municipales en 2020 quand il y a eu une interruption de toute la campagne avec le Covid enfin la campagne s'est arrêtée si vous voulez vous pouvez faire des campagnes sur les réseaux sociaux mais si vous n'allez pas investir les espaces publics physiques j'entends bien vraiment comme les rues les marchés le porte-à-porte il n'y a pas vraiment de campagne qui peut se faire donc je ne pense pas qu'elles les meetings par exemple aujourd'hui enfin clairement tous les candidats regardez les nouvelles enfin si les meetings avaient été interdits par exemple vu la situation sanitaire il y aurait vraiment eu une dépossession démocratique en fait de la campagne et c'est un risque très important que personne n'a pris parce qu'une deuxième fois si vous voulez après bien sûr la campagne des régionales enfin une troisième fois en deux ans ça commence à faire système et ça pouvait vraiment à long terme saper les bases de ce qui se fait encore de nos démocraties qui est l'existence d'espaces publics pluriels où les politiques les militants viennent à la rencontre des citoyens pour débattre convaincre parfois s'expliquer parfois se disputer assez violemment mais qui fait partie de ce qui fait que le système tient encore parce que s'il n'existait que avec les réseaux sociaux et en fait la professionnalisation à la fois technologique en marketing en communication nous serions vraiment dans une espèce d'espace définitivement post-démocratique où je crois que en tout cas notre conception de la démocratie serait complètement révolue donc non il n'y a pas de il n'y a pas de disparition de ces espaces là et même enfin je crois que quand moi j'ai participé avec d'autres qu'on compare ça au lancement de places publiques en 2018 c'était également en réaction à l'amoindrissement à la disparition de ces places publiques comme son nom l'indique ces places du village c'est l'espace de discussion sans lesquelles moi je suis profondément convaincue et je crois que je ne suis pas du tout la seule à le penser enfin Jacques Rancière dans son ouvrage de la démocratie qui date de 2004 le dit avec force c'est là où elle se tisse en fait où la démocratie sinon se fait où la politique sinon se fait mais où ces bases se renforcent et tiennent voilà donc je crois que merci beaucoup oui allez-y et après on passera aux questions je voudrais juste ajouter une petite chose c'est que en fait souvent quand on quand on pense technique de marketing etc on pense au micro-ciblage tel qu'il peut être réalisé aux Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis il n'y a pas véritablement de réglementation ni de protection des données d'une part et d'autre part la publicité politique n'est pas interdite donc ces deux éléments font que les partis et les candidats peuvent constituer d'énormes bases de données qui vont reprendre toutes les caractéristiques des électeurs pas seulement leurs appartenances politiques leur âge leur lieu de résidence leur centre d'intérêt les équipes de campagne peuvent en fait fusionner les fichiers entre eux acheter des bases de données commerciales donc savoir quels produits ont acheté les électeurs à partir de là déduire des profils produire des messages qui sont hyper ciblés qui correspondent ou qui sont censés correspondre trait pour trait à ce qu'attend les lecteurs en Europe et notamment en France parce qu'on a quand même une législation qui est très protectrice elle est protectrice du point de vue de la collecte des données personnelles et des données sensibles et j'aurai plein d'exemples à vous raconter sur la difficulté de constituer des fichiers même au sein des partis ou dans les équipes de campagne présidentielle et puis aussi parce qu'on ne peut pas six mois avant les élections et Éric Zemmour d'ailleurs vient de se faire épingler à ce sujet on ne peut pas acheter d'espace sponsorisé sur les réseaux sociaux on ne peut pas envoyer des messages ciblés aux électeurs c'est interdit alors peut-être qu'on peut se dire l'arme du droit ne suffit pas c'est vrai que l'arme du droit ne suffit pas à elle seule en revanche le risque que représente pour l'image du candidat le fait de ne pas respecter les règles du jeu c'est un risque que les équipes de campagne sont amenées à évaluer et sont amenées souvent à ne pas prendre et donc c'est un élément qui protège un petit peu non pas la souveraineté numérique au sens souveraineté de l'État mais plutôt les électeurs dans les efforts ciblés de communication qui peuvent leur être adressés qui peut-être